et bonjour les amis c'est solo on se retrouve pour un nouvel épisode de notre plateformer 2d sur godot engine alors aujourd'hui on va faire des pass-throughs alors pass-throughs j'ai pas vraiment la la définition en français c'est le fait de pouvoir passer à travers quelque chose donc ce qui serait intéressant c'est sur certaines plateformes de pouvoir en fait redescendre de cette plateforme directement par par elle même en fait toujours pareil un petit peu à la starbound ou terraria des choses comme ça on peut effectivement monter sur certaines plateformes et en redescendre alors pour faire ça c'est pas très compliqué il suffit juste d'avoir la bonne logique en fait ce qu'on va commencer à faire on va commencer dans notre projet à rajouter au niveau des des layers layers name 2d physique on va rajouter pass je suis pas très inspiré je fais ok je fais close ce qui fait que maintenant au niveau de mon player par exemple je peux voir que j'ai une collision enfin je peux faire une collision pass ok donc ensuite on va préparer un objet un petit en fait qu'on va faire avec ça alors ce que je vais commencer à mettre ici je vais commencer à mettre un static body static body 2d tac à l'intérieur je vais lui mettre un sprite et il lui faut aussi un collision shape pour une fois je vais mettre un polygone collision polygone 2d c'est pareil que vous mettiez un collision shape ou qui contient déjà des pour des formes des prédéfinies ou un ou un ou un collision polygone c'est la même chose à part que c'est à vous de dessiner en fait le polygone c'est la même chose je vais prendre n'importe quelle image au pif qu'est ce que j'ai tiens je vais prendre hop je vais me remettre là dessus je promets sur le sprite et au niveau de la texture je mets ça pour bien faire au niveau de l'animation enfin je vais couper en deux cette image comme ça elle sera un peu plus petite au niveau des veriframes voilà ça fera une petite plateforme en fait et je vais changer un peu sa visibilité je sais pourquoi on léger bleu histoire de la différencier des autres qui sont les plateformes qui bougent alors au niveau du collision polygone je vais vérifier au niveau on va faire show grid tac je suis pas tellement calé sur une grille configure snap je vais mettre un snap de 8 tac comme ça je me cale sur mon truc et donc au niveau du coup polygone maintenant je peux directement dessiner mon polygone donc je fais trois bars et je relâche lui va automatiquement me fermer le polygone donc voilà là on pourrait très bien le faire plus complexe moi j'ai besoin que de ça donc ça me dématérialise mon polygone donc ici au niveau du static body au niveau de sa collision lui on va enlever tous les masques c'est à dire que il ne colli lui il n'est capable tout seul de ne rien collisionner même pas le player il faut qu'il soit incapable de savoir s'il a une collision avec quoi que soit c'est par contre au niveau de lui même on lui dit tuer un passe trop d'accord donc là je dirais on a déjà presque fini pour celui là je peux l'enregistrer je vais je vais l'enregistrer avec passe passe plateforme passe plateforme tac j'enregistre dans mes préfables passe tac allez ce qui fait que maintenant je l'ai ici ok donc je pourrais très bien revenir dans ma scène 1 et puis commencer à en placer un je dirais n'importe où voilà par contre il s'est mis ici je voulais le mettre on va le mettre au niveau des plateformes tac donc c'est celle ci la plate plateforme après au niveau de mon player donc là si en soi je le mets il juste normalement je ne devrais pas la collisionner puisque mon player lui n'est pas sensible à ces collisions là non plus aussi oui par défaut il prend tout l'environnement je sais plus du coup par défaut oui pardon je l'ai déjà rajouté moi je l'enlève ce que j'ai oublié de faire par contre je suis en train de penser au niveau de la plateforme quelque chose d'assez important c'est au niveau du position du collision polygone 2d c'est de rajouter one way collision c'est à dire qu'on va pouvoir monter par par son milieu enfin par n'importe où on va pouvoir y monter dessus la seule collision qui se fait se fait ici elle est dans le sens descendant en fait donc j'aurai enregistre tout ça tac et au niveau de ma scène donc là par défaut vous vous devez avoir au niveau des masques environnement et ennemis le play ballot players il n'y a pas d'autres players donc c'est pas à peine impacté puis même à la limite si un jour on fait du multi on va pas collisionner les autres players les bullettes non plus curseur non plus tiens les plateformes non les plateformes c'est elle directement qui collisionne avec 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 le faut que je vérifie quand même mais normalement oui oui voilà elle collisionne l'environnement le player et l'ennemi d'accord donc là si on reteste normalement je passe à travers ce qui est tout à fait normal puisque mon player lui il n'a aucun aucune aucune collision possible avec le player par contre pour l'instant le player n'a aucune collision possible avec lui donc ce que je vais rajouter au niveau du masque je vais dire tu peux quand même collisionner impasse donc là maintenant si je relance je vais être collisionné comme tout à l'heure parce que je l'avais déjà fait hop donc maintenant voilà je peux me poser dessus bon maintenant je voudrais pouvoir redescendre directement en actionnant par exemple la touche bas la touche bas et sauter par sauter ça me fera descendre en fait ça me fera sauter de la plateforme en fait pour faire ça ce que je vais faire mais je vais juste en fait en programmation enlever temporairement cette collision là donc pour ce faire je vais retourner donc ce qu'on va faire on va au niveau des settings au niveau des input map je sais pas si j'ai déjà prévu non donc j'ai pas de donc là j'ai je vais mettre un down une action down que je vais rajouter ici avec n'importe quelle touche de votre choix ok donc maintenant je suis capable de baisser en fait et au niveau du script de mon player je suis où ici on va se mettre un peu de place donc il va falloir en fait tout simplement lui dire bah quand je baisse quand je fais down et que je 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 saute voilà pardon je suis en train de me perdre et ben il suffira maintenant de d'enlever le set le collision le collision le masque de collision en fait donc elle est en attaque donc là ici on rajoute une nouvelle variable var down est égal à une pote is action donc là je peux pas le faire en juste presser faut que le façon presser faut que je tienne presser en fait la touche avec la touche bas pour que ça marche donc down ok donc maintenant j'ai un bol et un don comme ça et ici au niveau de mon mot je vais modifier un petit peu donc là j'avais if jump égale tout est un cas en tout donc là ça me permettait de faire le double saut avant je vais rajouter donc if down donc si down égale tout and jump deux points tac on va se mettre là et ben on va faire le set collision masque bite alors là il faut regarder lequel c'est donc par défaut on attaque toujours à zéro quand on les compte on commence toujours par zéro donc zéro 1,2,3,4,5,6,7 c'est le 7e donc le layer set le masque set je le mets à false et là ici donc ça c'est une condition possible si down égale tout en jump égale tout aussi un peu chaque fois je le mets mais c'est là on va lui dire sinon ben tu testes le jump classique donc elif ici à la place du du if donc voilà on a nos deux conditions possibles au niveau du jump donc maintenant si je teste ça ok donc là hop je monte dessus je tiens baissé et je saute voilà je suis passé à travers ok par contre maintenant on a complètement enlevé ce masque de collision donc maintenant je peux plus monter sur cette plateforme puisque du coup il est plus sensible au masque de collision donc maintenant il faut que je le réactive alors pour le réactiver pour le réactiver c'est pas très compliqué donc soit on aurait le choix de faire un genre de timer ça serait possible ça serait possible tu vois je pourrais l'essayer je sais pas si c'est la meilleure méthodologie je sais pas on peut faire un eld get tree get tree create create timer on va mettre 0 05 je me demande si c'est bien et on va jouer sur le time out et dans ce cas là on va remettre la collision 1 tac on met leur collision à tout on va laisser je n'ai jamais testé encore si ça fonctionne donc hop je monte dessus je redescends je remonte dessus je redescends bon peut-être que les 0 5 sont un petit peu faiblard j'aurais dû mettre légèrement plus c'est possible de faire comme ça on pourrait on pourrait très bien faire comme ça mais le problème c'est que là ma plateforme est quand même relativement petite sa zone de collision est relativement petite mais si vous voulez faire quelque chose de plus large de par exemple une plateforme je sais pas moi une genre de mini plateforme où votre zone de collision ça sera quand même un peu plus grande c'est possible que du coup les au niveau de 0 5 il va réactiver le masque et on sera encore dedans donc en fait on peut pas maîtriser ni là où ni par rapport à notre gravité ni par rapport à ça donc ce qu'il est peut-être préférable de faire je vais peut-être pas le ça je vais l'enlever mais par contre au niveau de mon player donc au niveau de mon player de la forme pardon je suis pas seulement player scène player ce que je vais faire je vais y rajouter en fait on va rajouter un area 2d un petit peu comme la hitbox c'est donc c'est une zone en fait c'est une zone ça ce n'est pas soumis à physique le c'est juste en fait une zone de diffusion ce qu'on va appeler et dedans il y aura aussi un collision shape donc on va faire un area 2d on va rajouter un on va se dire passe-to-verif je suis pas très inspiré passe-to-verif et donc lui comme il nous signale il lui faut aussi un collision shape ce collision shape là donc je vais mettre un collision 2d collision shape 2d et je vais mettre un petit rectangle alors ce petit rectangle déjà je vais le déplacer on peut le mettre par exemple que ici tac je peux le mettre que là j'ai pas besoin de bien plus je le mets là et au niveau de ce passe-to au niveau de la collision tac 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 je sais pas si j'ai besoin de quelque chose de plus est-ce que je suis obligé de le mettre au niveau du passe on va on va le mettre aussi quand même au niveau du passe ici pardon au niveau d'ici tac je vais le rajouter là et donc en fait ce qu'on va faire c'est que là donc là lui ce n'est pas un collisionneur à temps à ce n'est pas un véritable collision si je le mets là mon 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 player ne va pas voler en fait c'est juste une zone de visualisation en fait un petit peu comme un ray casque est capable de un point précis de vérifier une info là lui il est capable en fait de de dire bah tiens pour l'instant je collisionne avec tel truc je collisionne avec ça ou ça au même titre qu'on a fait dans la hitbox et donc lui ce qu'on va faire on va lui dire tac au niveau de ces noeuds j'ai un body exited donc je vais dire si toi tu sors d'une zone de collision par exemple avec le masque passe parce que le masque passe existe toujours lui fallait le la plateforme existe toujours avec son propre masque passe je n'ai pas changé celle là c'est juste moi qui enlève un de mes masques à mon à mon collisionneur principal c'est à dire celui ci le collision shape donc je vais lui dire hop au niveau du pardon au niveau du body exited tech je connecte ça à mon player en lui mettant bien mec fonction donc lui il m'appelle on passe tour vérif body exited tech donc une fois que je suis en bas je vais reprendre en fait tout mon bloc là enfin pas mon bloc mais mais je vais lui donc ça je vais l'enlever tech et ça je vais prendre ça je le coupe je le coupe et je vais le mettre tout en bas ici donc en fait à chaque fois que lui il va passer à travers en fait le cette plateforme cette fameuse plateforme une fois qu'il sera sorti de la plateforme il va remettre en fait le collisionneur à tout et ça devrait marcher de la même façon sans être obligé de gérer un timer donc là je passe bien à travers je descends je passe bien à travers je redescends et là au moins en fait l'action se fait vraiment donc l'action se fait vraiment dès que hop descend clac ça y est la zone de collision est parti il a changé j'ai excité en fait le le cette partie là donc je réactive mon truc ce qui fait qu'il pourrait y en avoir une dessous une autre plateforme oui d'ailleurs tiens par rapport au timer c'est pas évident direction un timer parce que si j'avais une plateforme qui était juste là je vais pouvoir baisser juste d'une mais me reposer là si mon timer est trop long je vais peut-être passer à travers aussi celle ci donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire comme ça là on collisionne bien voilà après ce qu'on peut faire aussi on peut si vous voulez le faire sur une plateforme plus grande je vais le faire par exemple on va créer une nouvelle scène enfin avec une nouvelle scène ça sera un tileset en fait je vais faire je vais faire un mini tileset alors qu'est ce que j'avais pris je suis en train de regarder un petit peu dans mon autre projet j'avais pris quoi j'avais pris ça donc allez on va ajouter un node 2d node 2d dedans on va y mettre des sprites des sprites qu'est ce que je fais où j'attaque directement par le static body normalement ça n'a pas vraiment d'incidence je vais voir je sais pas trop là dans quel sens il vaut mieux le maître ça n'a pas vraiment non parce que le taille m'appui même à un coïnc non je peux le faire dans ce sens là je vais faire je vais d'abord faire le sprite le sprite et ensuite le donc static body static body 2d tech et qui contient au niveau du nœud au niveau de celui là par contre collision shape co je vais peut-être mettre un polygone là aussi polygone collision ok et donc qu'est ce qu'il me dit oui normal je vais retourner j'avais préparé des images je vais préparer ça on va mettre sur au niveau du sprite tac inspecteur texture je mets là hop donc ce que je vais faire bah j'ai commencé à faire pour pour un projet futur là des échelles une plateforme et quelques petits items varios on va dire donc je vais prendre par exemple ça le la boîte là donc on va aller au niveau de l'animation donc j'ai trois frames et j'ai trois frames comme ça et ensuite on va sélectionner celle qui nous intéresse voilà par exemple celle ci mon collision au niveau de son collision shape j'ai bien activé ma grille j'ai bien fait j'ai un 8 8 là je crois donc maintenant je peux très bien dessiner mon collision shape tech alors voilà l'erreur à ne pas faire il faut surtout pas le faire comme ça parce que là on voudrait pouvoir monter sur cette boîte mais en redescendre donc au même titre que la plateforme ce qu'on va faire on va monter par exemple ici son collision shape et lui c'est pareil sera one way donc en fait la collision se fera que ici par rapport à notre player et dès qu'on va en descendre à partir de là paf il va réactiver en fait là le masque en fait de collision donc lui on peut très bien lui dire au niveau de sa collision ben je ne masque rien et je suis un passe voilà logiquement ça devrait fonctionner et on peut s'amuser en faire un deuxième on peut donc reprendre tout le sprite je vais l'appeler boîte box tech et on duplique ça ce que j'ai pas fait par contre je les ai pas bloqué donc je vais les bloquer clac et là maintenant je peux le déplacer et je peux mettre une autre frame remettre celle ci mon masque de collision je vais le décaler un petit peu comme ça tac voilà ce qui fait que là aussi c'est pareil on pourra monter sur cette poubelle et en redescendre en fait et idem pour je peux en faire ensuite un troisième contrôle des hop je le déplace et je mets le baril bon là je serai un peu plus large je veux pas m'amuser à aller jusqu'en bas mais logiquement ça sera le même le même truc donc hop je les fais bien s'écarter les uns des autres allez et ben ça serait bon on va appeler ça various various passe passe trop j'ai oublié les lettres passe tout j'enregistre ça je vais enregistrer cette scène là dans les préfabres ça me permettra d'y revenir si un jour j'ai besoin d'y revenir si je veux en créer un autre taille 7 et ensuite convert tout taille 7 au niveau de c'est ce qui fait que maintenant si je retourne dans la scène 1 je peux très bien rajouter maintenant un taille map je vais mettre au niveau des autres donc taille map taille map je vais mettre ici au milieu donc ça c'est les murs de derrière le taille map central les tailles l'item donc je vais mettre ici lui ce sera taille passe 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 t on comprendra pas trop tac et dedans je vais y mettre donc le taille ça c'est quand je l'appelais passe claque et donc là j'ai mes trois items j'ai mes trois items donc je peux très bien mettre on va enlever du coup cette plateforme tac je vais faire ça comme ça cette plateforme là du coup la plateforme ou alors je la déplace hop c'est pas ça que je voulais faire ça c'est toujours le problème quand on bloque pas les faut que le bloc j'ai rien d'autre là player bloqué au niveau de cette plateforme j'arrive pas à le prendre bon c'est toujours problématique ça bon allez je l'enlève on en remettra s'il faut ok donc là on peut tester on peut tester donc là j'ai mis celui-là je peux en mettre d'autres après normalement c'est ça si l'un marche les autres ont le même effet et je vais mettre des barils on va mettre un lot de barils ici tac ok ce qu'il est possible de faire aussi ça je vous ai peut-être jamais dit dans un dans un time map c'est au niveau des cellules alors attendez je sais plus comment on l'active c'est clip uv non zut j'ai perdu le truc euh non y sort alors il me semblait qu'on pouvait les décaler en fait il me semblait qu'on pouvait les décaler comment on faisait ça ah je sais plus tiens il me semblait pourtant euh bah j'ai pas retrouvé je retrouve pas il me semblait qu'on pouvait décaler 1 sur 2 de moitié en fait euh bah je sais plus comment on fait quadrant size plus tom transformant 64 par 64 il semblait que c'était le y sorte bon bah je sais plus ça je me souviens plus et là bon on va tester avec notre truc là hop là je peux monter sur celui-là donc celui-là je peux y passer à travers je peux monter sur celui-là ah tiens je peux pas en descendre alors pourquoi je ne peux pas en descendre euh donc au niveau du tilemap au niveau de sa collision donc lui je vais lui mettre en fait c'est ouais ça sert à rien d'aller le mettre en fait euh au niveau du pourtant il me semblait que je pouvais le faire comme ça ça sert à rien de le mettre en fait ici là les zones de collision puisque tout sera géré en fait par le tilemap c'est le tilemap au dessus c'est l'objet après que vous allez en faire qui va qui va gérer en fait les collisions donc euh c'est ici au niveau du tilemap qu'on va gérer qu'on va lui dire toi tu es un pass-through et toi tu es rien enfin au niveau du masque tu masques tu touche rien tu tu ne peux rien collisionner tout seul hop donc là je passe à travers je monte bien et je peux descendre d'un cran et ensuite d'un cran voilà donc j'ai bien mes deux comme ça qui fonctionne tac voilà je peux monter sur la poubelle je peux en redescendre et sur les barils à peu près pareil voilà tac bon ça fait un effet bizarre parce que du coup je moi ma zone de collision était trop large enfin ça serait pas intéressant que je passe au travers de toute façon mais bon voilà on peut très bien passer outre on peut monter dessus quand même clac ça fait un petit ça donne un effet un peu un peu marrant hop et voilà on a fait notre pass-through qui est fonctionnel donc c'est pas compliqué en soit hein c'est vraiment pas compliqué je répète un petit peu le player ici de toute façon c'est vrai que c'est ici que je l'avais fait au niveau du player donc lui il a la collision avec le pass par défaut activé à un instant t donc au niveau de l'action de l'action de la matouche d'orne et de mon jump en même temps ben je lui dis je lui désactive ce masque de collision je lui remets tout de suite après une fois qu'il a bien passé la zone de collision qui est juste là elle va pas jusqu'en bas parce que sinon ben je descends mais paf je vais trouver une autre collision avec par exemple le sol mais je serais toujours dans la zone de collision donc je peux si je sautais directement quoi que si ça marcherait si je ressautais en fait si je ressautais la zone de collision j'exiterais la zone de collision donc il se réactiverait et redescendrait bon ça serait possible aussi mais si j'en ai plusieurs d'affilés comme ça si j'en ai plusieurs empilés les unes sur les autres je pourrais pas descendre de l'une à l'autre voilà mais ça c'est fonctionnel en soit ça marche très bien et puis après ben on peut rajouter d'autres éléments ça c'est pas le problème et donc surtout que le plus important c'est surtout que ce tileset en fait lui n'est surtout pas le player en masque de collision parce que s'il a le player en masque de collision j'ai beau le désactiver sur le mien en fait sur celui du player lui il va toujours dire bon ben tiens il y a un player qui me collisionne donc je le maintiens en fait je deviens une plateforme en fait donc si on activait ça on pourrait plus le faire fonctionner si on regarde maintenant j'aurais beau essayer de descendre ça devrait pas voilà là je peux plus descendre j'essaye je peux plus parce que lui il tient bien le player il dit bon ben moi j'ai le player je collisionne avec lui donc je vais pas le faire et puis comme on a pas de script dessus donc faut bien l'enlever voilà et là c'est tout bon on a fini pour cet exercice et la fois prochaine si je peux parce que c'est pas sûr c'est un petit peu plus complexe on va essayer de s'occuper des échelles si on peut faire monter notre player aux échelles mais là c'est un peu plus délicat allez sur ce les amis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao ciao